Écoutez la triste histoire de cette famille au 237. Le père que vous voyez en image là est marié avec sa femme. Donc il vit avec sa femme. Dieu les a fait grâce. Ils ont une grande fille et des petits garçons. Donc une fille et les garçons. Mais le drame c'est que la grande fille là est devenue la co-épouse de sa mère dans la même maison. Et également la femme de ses petits frères dans la même maison. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le père concasse. Le père a même open. C'est lui qui open même la voie. Ils ont même déjà un enfant. Maintenant les petits frères de la fille concassent également la fille. Ils ont également un enfant avec leur grande soeur. Non c'est à dire que... Non il y a des histoires ici d'ailleurs. Vous m'écoutez un peu voir. Écoutez très bien ! Dans le village Bombay 1 situé dans le département de Nyon-Ekele. Région du centre. Nous sommes à Ezeka. L'équipe d'enquête exclusive. Division 4 va se rendre dans ce village pour s'assurer de la véracité de cette vidéo. D'une histoire qui indigne la population en Pays-Bassa. Ngo Bissoron, âgée de 35 ans révolue, est la victime principale de ce carnaval d'inceste organisé dans sa famille. Cela fait bientôt 25 ans qu'elle se fait, comme on dit chez nous, excuser de l'expression, bombarder le Kosovo par son père et ses frères. C'est la seule fille de la famille qui a été transformée en femme familiale depuis qu'elle est née. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Je vous le certifie parce que ça fait plus de 20 ans. Ce n'est pas un problème. Donc ça fait 20 ans que son mari couche à plus. Plus, pas elle seulement, mais l'autre encore. Il y a une qui est ingénieure et il y a des garçons. Mais ceux qui sont là, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc ils touchaient n'importe qui. Ce père-là, il a exagéré. C'est son travail au quotidien, c'est son travail, c'est ce qu'il a l'habitude de faire. Les femmes sont à l'eau. Il est en train de guetter les femmes, les petits-enfants. Dès qu'ils te croisent en route, ils commencent à t'embrasser, à te caresser. Ici, là où je suis assis, c'est ici qu'il était assis. Il a confirmé, il a avoué, j'ai mentionné, il a signé. Le chef a mis son cachet. Informé de la situation, le chef du village a décidé de les traduire en justice traditionnelle. Mais ces derniers ont anticipé et ont réclamé l'application d'un article qui existait dans la coutume, celui de subir une fessée publique. Lorsqu'elle a des rapports s*** avec quelqu'un, c'est elle-même qui vient encore dire au village que tel m'a couché, tel m'a couché, tel m'a couché. C'est ça qui amène donc le chef à convoquer les concernés. Quand ils viennent donc à la chefferie, le chef leur pose la question. Vous voulez que je vous amène à la gendarmerie ? Ou vous voulez qu'on vous enlève, on appelle ça, je suis bassin, on appelle ça le bois. Qu'on vous enlève ce que la malchance a sur vous, la malédiction a sur vous. Ils ont donc choisi qu'on enlève la malédiction. Quand on enlève la malédiction, il faut taper devant le public. On a tapé le père, on a tapé la fille, on a tapé le frère, on a tapé la mère. Pourquoi ? Parce qu'on dit que la mère connaît ce qui se passe, mais ne veut pas dévoiler. Voici le père de la fille, Nguengue Emmanuel. C'est lui qui a ouvert le bal il y a 25 ans, au point où le bal est devenu un festival d'épiné-piné pour toute la famille. Écoute, attrape bien ! La victime a fait 5 enfants jusqu'à ce jour. Mon père avait le chant et tous les soirs, il me disait de l'accompagner pour vigner les troncs. Et arrivé là-bas en brousse, il me touchait en mettant les doigts à l'intérieur de mon sexe. Et il m'effrayait en disant que si je ne cède pas à ses avances, l'enfant que je porte va mourir et mort aussi. Naïve, j'ai cru à ce qu'il disait. Il touchait mes seins, mais on n'a jamais couché ensemble. Tous les soirs, je le disais à ma maman, elle faisait la soude d'oreille. Ce que je vous dis, la date de très longtemps. Cette fille, depuis qu'elle est née, n'a donc jamais connu un homme en temps normal. On dira qu'elle a connu d'hommes que les membres de sa propre famille. C'est d'ailleurs à travers son père qu'elle a perdu sa virginité. Hé ! Les filles du village ! Voilà les jeunes d'aujourd'hui, voilà comment vous êtes... Elle a accouché son premier enfant avec son propre père. Du deuxième jusqu'au cinquième enfant, elle les a eus avec ses autres frères. Chacun a tous deux rôles et pas droits de naisse. Et alors ? On a souffré ! Ah ! C'est guise ! Quand un bantou, tu fais un enfant avec ta propre fille, ton enfant m'aime ta propre fille, et tout ça, on va laisser ça ! Sa mère, Marie Ngobahia, est coupable aux yeux de la coutume de silence complice. La maman a peur de son mari, mais elle avait toujours eu le temps à reprocher son mari que vraiment, c'est pas sérieux. Malheureusement pour la victime, la cabzout n'est pas terminée. Selon la tradition d'Embombok, pour annuler les conséquences naturelles d'un cas d'inceste en Pays-Bassa, il faut que les concernés reprennent l'activité sexuelle au cours d'une séance de riz de purification en présence de tout le village. Une démarche traditionnelle qui peut davantage choquer. Et donc, les concernés ont même déjà souscrit comme quoi ils veulent goûter une dernière fois avant d'aller en enfer. C'est comme ça que ça se passe, selon les principes de notre tradition. Il faut dire, a priori, que lorsque un père couche avec sa fille, ou lorsqu'une fille entretient des relations intimes avec un de ses frères ou un de ses cousins, nous sommes là, cela va de soi, dans le cas d'inceste. Et d'une manière générale, que ce soit dans la tradition ou dans la société moderne, l'inceste n'a jamais été toléré. Sur le Bassa, on dit que quand tu commets l'inceste, il faut automatiquement qu'on organise une femme, une grande fête, qu'il y ait les Mbombok, qu'il y ait tout ce monde-là, devant le public des gens, que vous passez à l'action. C'est à travers cette action-là qu'on va vous soigner. Quelle action ? Non, la même action que vous connaissez là. En commentaire, on le savait tous, que la terre est sale, mais certains sont en train de la rendre boueuse. Et comme l'avait demandé le Seigneur, est-ce que quand le fils de l'homme reviendra sur terre, va-t-il trouver qu'il y a encore des hommes qui n'ont pas fait allégeance à la bête ? A cet allure, l'iniquité des pères a atteint les fils jusqu'aux petits-fils. Au regard de cette histoire, nous atteignons le seuil de l'apostasie. Et le massacre n'est pas prêt de s'arrêter. Non, je respecte certaines personnes ici, Dio. Putain ! Non, ce qui est recurrent, ce qui est même vulgaire, il y a plusieurs familles où tu vas arriver, on va dire que l'enfant là, c'est l'enfant de son père, oui. On a vu ça un peu de partout. L'autre là, il ne nous supprend plus. Mais ce qui me choque et ce qui me supprend ma toute première fois, les petits-frères concassent la grande-sœur jusqu'à faire même les enfants en complicité avec la même-même de la maison. Mais Ashton, on n'a pas encore ceci quoi ? Parce que ce n'est plus la sorcellerie ici. C'est l'envoûteur. C'est quoi ? Moi, je ne comprends. Les amis, dites-moi vos mamans, on n'a pas ce genre de pratique quoi ? Moi, je ne sais pas, je n'ai jamais entendu ça. Mais... Je vous l'aspecte. Elle est enfin arrivée, la période des fêtes de fin d'année. Avec ses nombreux cadeaux, sa bonne ambiance et surtout ses repas festifs. Tu vis dans la diaspora et tu souhaites que tes proches au Cameroun passent de bons moments en famille autour des repas de Noël et de Nouvel An. Grâce au site Easy Market, achète des denrées alimentaires pour tes proches restés au Cameroun et nous les livrons en 24 heures. Pas besoin d'envoyer de l'argent qui sera peut-être utilisé pour autre chose. Rends-toi sur www.easy-market.net et permets à ta famille au Cameroun de passer de belles fêtes de fin d'année.